Mola, archives sonores. Nous sommes là pour parler du dernier livre de J.B. Pontalis qui s'appelle L'enfant des limbes et qui est paru tout récemment chez Gallimard. Je dis J.B. Pontalis, nous parlions tout à l'heure avec mon comparse que je vais vous présenter dans une seconde. Nous parlions tout à l'heure de ce J.B. Il me disait que ce J.B. le faisait penser évidemment à la potence. Et moi je lui ai dit que ça me faisait penser beaucoup plus directement à une marque de whisky. Alors chacun ses associations, ses références. Alors nous allons parler de ce livre mais auparavant le docteur Jean-Philippe Dubois qui est psychanalyste à Bordeaux va dire quelques mots de présentation de J.B. Pontalis qui est lui-même psychanalyste et écrivain. Donc Jean-Bertrand Pontalis, c'est vraiment une gageure de vous présenter en quelques mots. On est à peu près sûr de trahir quelque chose de votre histoire puisque une vie si bien remplie quand même c'est difficile à résumer. Pour donner quand même quelques références ou quelques repères aux gens qui ne sauraient pas ce que je peux dire en premier c'est que vous étiez un élève de Sartre un élève à l'école même puis un ami de Merleau-Ponty ce qui aurait pu quand même vous prédestiner à une carrière philosophique que vous avez d'ailleurs commencé puis de laquelle vous vous êtes peu à peu éloigné parce que ça ne vous parlait peut-être pas suffisamment pour rejoindre le milieu de la psychanalyse. Alors en pleine effervescence en particulier autour de la personnalité sulfureuse de Lacan que vous avez côtoyé comme analyste mais aussi comme théoricien il animait un séminaire à l'époque qui était célèbre. Donc analyste c'est comme ça que vous êtes aussi très repéré peut-être le mieux identifié mais c'est certainement pas votre seule activité puisque vous êtes aussi écrivain en littérature et éditeur et que depuis quelques années c'est dans ces trois activités que peut-être presque à part égale que vous œuvrez. Je vais quand même commencer par dire deux mots du psychanalyste et ensuite peut-être aussi de l'écrivain puisque toutes ces activités ont quand même des liens entre elles c'est ça qui me paraît important. Et si vous vous êtes un peu éloigné aussi de Lacan à un moment donné je crois que vous le dites c'est parce que vous n'aimez pas être soumis à un seul langage. Donc c'est peut-être important cette question de ne pas se trouver inféodé d'une manière ou d'une autre à une seule parole ou à un seul langage. Et je pense que vos différentes activités sont aussi une manière pour vous de ne pas tomber là-dedans je dirais. Alors en tant que psychanalyste, on retrouve ça dès le départ je dirais puisque en tant que psychanalyste vous êtes le co-auteur même si vous n'aimez pas trop qu'on le dise ou qu'on y fasse référence. Vous êtes le co-auteur connu, célèbre de vocabulaire de la psychanalyse avec Jean-Luc Laplanche, mais vous êtes aussi, vous avez été aussi pendant longtemps le directeur, l'animateur de la nouvelle revue de psychanalyse. Et je pense que déjà dans ces deux activités qui sont centrales et par lesquelles beaucoup de gens vous repèrent, il y avait cet aller-retour, cette façon d'aller vers deux types de langages différents. D'un côté le vocabulaire qui est devenu une référence obligatoire, enfin obligatoire, importante pour toute personne qui s'intéresse un peu à la psychanalyse et qui fait référence au concept de Freud, même si Freud parle la langue de tout le monde et n'inventait pas de néologisme pour créer des concepts, il avait quand même des concepts qu'on finit par acquérir à un sens précis. Et d'un autre côté, la nouvelle revue avec des intitulés qui eux n'étaient pas des concepts psychanalytiques volontairement, mais des choses comme l'attente, des choses comme l'espace du rêve, la plainte, c'est des titres qui me viennent comme ça, parce que l'amour de la haine, aimer être aimé, enfin, donc des intitulés qui ne sont pas a priori psychanalytiques et qui permettaient déjà, si on voulait, en tant que psychanalyste, si on voulait passer de la nouvelle revue au vocabulaire, d'aller d'un type de langage à un autre. On retrouve cette dualité, il me semble, un peu partout, et même dans votre œuvre plus personnelle, donc là où vous ne seriez pas co-auteur ou directeur, mais écrivain, on retrouve aussi ce double mouvement, qui n'est pas un double langage, mais qui est un double mouvement. Donc avec des œuvres plus théoriques de psychanalyse, d'un côté, et puis des œuvres plus spécifiquement littéraires. Et je crois que vous êtes un cas, si on peut dire, unique en son genre, de psychanalyste qui peut tenir parallèlement ces deux démarches, sans qu'il y en ait une qui prenne le pas sur l'autre. Et ça, de façon de plus en plus subtile, me semble-t-il. Parce que si on prend, par exemple, vos deux derniers ouvrages, l'ouvrage théorique, qui est « Ce temps qui ne passe pas » et l'ouvrage pour lequel on est un peu là ce soir, « L'enfant des limbes », on s'aperçoit que les deux registres ont tendance à s'interpénétrer un petit peu. C'est-à-dire que dans « Ce temps qui ne passe pas », en particulier les deux derniers chapitres, on est très proche de quelque chose comme la littérature. Et dans « L'enfant des limbes », on a aussi des essais de transcription, si on peut dire, par la fiction, de séances imaginaires, ou de choses qui peuvent être, pour des psychanalystes, des sortes de vignettes cliniques, tout aussi utiles qu'elles peuvent intéresser aussi l'amateur de littérature. Donc, deux registres qui sont à la fois maintenus, mais dont je pense qu'ils s'enrichissent mutuellement. Ce qui vous donne, en tant que psychanalyste, certainement une position un peu particulière. Celle de quelqu'un qui n'a jamais été finalement pris dans les carcans, dans les chapelles, dans les luttes que ça suppose, que ce soit aussi bien sur le plan institutionnel que sur le plan théorique. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Si je peux dire quelques mots aussi du travail d'éditeur, puisque c'est aussi quelque chose d'important dans votre vie, auquel vous consacrez du temps. On retrouve là aussi, ne serait-ce qu'en tant que directeur de collection, les deux aspects que je soulignais avant, c'est-à-dire l'intérêt pour la littérature d'un côté, et l'intérêt pour la psychanalyse de l'autre. Pour la psychanalyse, toutes ces collections qui sont très célèbres et qu'on connaît bien, la collection Connaissance de l'inconscient, qui a publié des œuvres de Freud, de Winnicott, de Massoud Khan, de Lou Andréas Salomé, je précise aussi parce que ce n'était pas très publié, et beaucoup d'autres auteurs, et des écrits, là aussi, dont les psychanalystes ne peuvent pas vraiment se passer. Et d'un autre côté, vous êtes aussi directeur d'une très jolie collection littéraire qui s'appelle L'un et l'autre, et où là aussi on trouve des noms très célèbres dans la littérature française contemporaine, pas célèbres d'ailleurs, sensibles, je dirais plutôt. Sylvie Germain y a publié sans doute certains de ses plus beaux textes, Pierre Michon aussi, je pense à Rimbaud le Fils en particulier, et puis dans cette collection aussi, vous nous faites découvrir des écrivains moins connus, mais tout aussi éclatants, et enfin je pense pour moi à celui qui s'appelle Christian Garcin en particulier, et aussi Philippe Comard, qui sont des textes, des écrivains que je ne connaissais pas du tout avant, et qui m'ont été révélés aussi à travers cette collection. Donc un travail de découvreur aussi, donc dans cette double polarité qu'on retrouve aussi au niveau du travail d'éditeur. Un mot peut-être, alors pour finir, un mot, j'ai commencé avec deux mots, je finis avec un mot, je suis presque au bout, pour finir sur le livre d'aujourd'hui, ce ne sera pas le dernier mot, surtout pas le dernier mot, parce que je crois que vous dites quelque part d'ailleurs que tant qu'il y aura des livres, personne ne pourra prétendre avoir le dernier mot, et ça c'est bien comme ça, mais ce qui m'a quand même particulièrement intéressé dans l'Enfant des limbes dont nous parlons aujourd'hui, c'est le fait que vous soyez justement parti d'un seul mot, et qu'à partir d'un seul mot vous soyez laissé aller, je dirais, mais au bon sens du terme, dans une sorte de dérive et de rêverie, on a presque l'impression, sans savoir où ça allait vous mener, mais partir d'un seul mot, c'est déjà quelque chose qui m'avait beaucoup fasciné dans le travail littéraire de Francis Ponge, mais lui partait d'un mot qui était une chose, vous partez d'un mot dont les contours sont beaucoup plus flous, et j'avais presque envie de vous demander pour commencer, jusqu'où peut-on aller avec un seul mot ? Écoutez, oui, c'est une question. On peut aller jusqu'où je suis allé, peut-être pas très loin, mais tout ce que vous dites là, parce que bon, cet Enfant des limbes est effectivement parti du mot limbe, qui, quelqu'un me rappelait récemment ce que j'avais tout à fait oublié, que dans un récit déjà assez ancien, qui remonte il y a au moins 20 ans, qui s'appelait « loin », le mot là m'apparaissait, déjà je disais, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, comme si ce mot, non seulement signalait, indiquait un lieu relativement indéterminé, mais qu'il était pour moi, le mot lui-même, indéterminé. Donc c'est un mot qui a dû, pour des raisons qui m'échappent partiellement, même totalement, exercer un certain attrait. Et donc 20 ans plus tard, et c'est revenu, et sans que je me souvienne du tout que j'avais déjà évoqué ce mot, et dit « j'en ignore le nom », le sens, et je suis effectivement parti de ce mot-là, sans savoir du tout où j'allais. Et je me suis aperçu, je vous donne tout de suite à l'heure, introspectivement, que beaucoup de décrits antérieurs, même psychanalytiques, je parle souvent d'un mot ou d'une entendue, par exemple « perte de vue », c'est venu de la conjonction de deux éléments, la fille d'un ami très cher, un ami très cher qui avait perdu sa mère, qui l'aimait infiniment, bon, elle était extrêmement affectée, et sa fille, la fille de cet homme, pour tenter de, pas de le consoler, mais d'attimer peut-être un peu le chagrin, utilise les paroles banales que nous avons tous tendance à utiliser dans ces circonstances, qui dit « mais pensez, vous voyez son père, pensez que grand-mère ne souffre plus, elle avait beaucoup souffert ». Et son père, l'homme, lui répond, avec une certaine violence, qui n'était pas du tout dans son caractère, c'était un homme plutôt doux, il lui dit « mais tu ne comprends donc rien, tu ne comprends pas que je ne la verrai plus ». Et il se trouve que quand cette anecdote, si je puis dire, me revient, j'entends en séance un patient, il était dans l'air que son analyse allait prendre fin, il y a eu quelques séances plus tard, qui me rapporte un rêve, où il décrit un paysage qui s'étendait à perte de vue, évidemment qu'on pouvait ramener à ce qu'il craignait qu'il allait trouver une fois l'analyse terminée. Donc la conjonction de ce « tu ne comprends donc pas » que je ne la verrai plus, et de ce « à perte de vue », c'est peu de choses, m'a donné envie de traiter de ce que je n'aurais certainement pas pu faire si je l'avais abordé sur un plan strictement théorique, du rapport, disons, en termes plus théoriques, du visuel et de l'inconscient, est-ce que l'inconscient est par essence visuel, ou est-ce que substantiellement visuel, ou est-ce que c'est simplement un de ses traits, ou non. Voilà, un texte sur la douleur, maintenant c'est devenu un thème très, si je puis dire, à la mode, mais à l'époque ça ne l'était pas, c'était à l'occasion d'un colloque britannique, et le sujet était « Un psychic pain ». Et il m'a semblé, je ne suis pas absolument sûr, mais que les Anglais, parce que c'était un congrès en Anglais, avaient un mot « pain » aussi bien pour désigner la souffrance que la douleur. Là où nous disposons de deux mots qui paraissaient assez différents, parce que la souffrance paraissait quelque chose qui pouvait être diffus, et la douleur, toujours focalisée sur un point. Où est ma douleur ? J'ai mal là. Ça fait mal là. Bon, un petit fait linguistique qui m'a orienté sur, essayer de voir ce que c'était que la douleur, psychique, psychique ou physique, qui sommes en ce point où les deux ne se peuvent plus se différencier. On ne sait plus ce qu'il y a de l'ordre de la psyché, de l'ordre du corps. Donc c'est souvent à partir d'un mot que, si je puis dire, la pensée se déclenche. Je voudrais revenir sur... On va parler naturellement des limbes, mais je voudrais revenir sur certaines des choses ce qu'a dit Jean-Philippe Dubois, et en particulier l'histoire de cette double démarche, de ce double langage, qu'il présente comme à la fois parallèle et en même temps s'enrichissant de part et d'autre, s'interpénétrant. C'est une question d'ailleurs en deux temps. Mais je vais la poser en deux temps, parce que autrement, vous savez que c'est très mauvais pour les journalistes de poser deux questions à la fois, et ils n'ont jamais la réponse ni à l'une ni à l'autre. Alors, d'abord, il y a une chose qui m'a toujours intrigué. Comment se fait-il ? Enfin, je connais des avocats, je connais des professeurs d'université, je connais beaucoup de médecins qui ont des spécialités, autorhynos, cancérologues, etc. Et il y a une profession qui, me semble-t-il, infiniment plus que toutes les autres, est titillée, taraudée par le désir d'écrire et pas le désir d'écrire des ouvrages techniques, des ouvrages théoriques, des ouvrages savants, par le désir d'écrire de la littérature, de faire oeuvre littéraire et d'acquérir une notoriété, voire une gloire en matière littéraire. C'est la profession de psychanalyste. Est-ce que vous avez une explication à cela ? Il faudrait d'abord que je sois d'accord sur le constat. Je ne suis pas d'accord du tout sur le constat. Je ne crois pas être un cas unique dans le sens positif ou négatif, vous l'a dit Dubois. Mais il me semble que, en tout cas parmi les collègues amis, je ne connais pas beaucoup d'analystes démangés par le démon d'écrire. d'écrire, oui, mais d'écrire des livres, à mon avis, on écrit beaucoup, mais je n'ai rien à dire, puisque j'en fais autant. Il y a un peu trop. Il faut avoir publié. Il faut avoir publié. C'est un peu tout publier, soit periche publié, ou bien vous n'êtes rien. Avec tout ce que ça peut prétendument apporter de reconnaissance sociale. Mais je ne sais pas si vous pensez à des noms. Je connais très peu. C'est peut-être une spécialité bordelaise. Deuxième aspect de la question, justement, vous, je n'ose pas dire qu'est-ce qui est le plus important, mais si vous aviez à sacrifier quelque chose, est-ce que ce serait votre métier de psychanalyste ou votre vocation littéraire ? Si vous souhaitez qu'on se souvienne de vous, c'est en tant que psychanalyste ou c'est en tant qu'écrivain ? Est-ce qu'on peut, comme l'a fait votre présentateur, mettre absolument ces deux langages sur le même plan et, oui, au même niveau ? Sur le même plan, non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, Jean-Philippe Nibois, je crois, l'a bien senti. Il n'y a pas d'antinomie. Il n'y a pas de contradiction. Je ne change pas de casquette pour dire les choses vulgairement. Si je passe de mon fauteuil à ma table d'écriture, où je suis quand même beaucoup moins longtemps enduré que dans le fauteuil. Il n'y a pas d'antinomie. Je me souviens d'un entretien que j'avais eu avec Michel Demuzan il y a bien des années, qui était paru aussi dans la Nouvelle Revue, et où Demuzan, lui, soutenait avec force la conviction que les deux activités, disons, d'écrire ou d'être analyste, étaient incompatibles. avec un argument simple, mais fort, que chacune de ces activités ou chacune de ces passions réclamait un investissement total de la personne. Avec, à mon avis, une certaine idéalisation quand même, peut-être des deux activités, en tout cas de la littérature, en pensant à, je ne sais pas, à Flaubert ou à Kafka, je ne suis que littérature, on y entre en religion, comme peut-être, on entre en religion, comme en psychanalyse aussi. Bon, parce que Demuzan avait, avant d'être analyste, écrit des nouvelles, et effectivement, il a cessé quand il a été psychanalyste la part entière, encore que, il a publié il y a deux ans, trois ans, j'ai vu qu'il avait republié des nouvelles. Donc, ça ne doit pas être si simple que ça. Moi, je n'ai pas senti cette autonomie, peut-être parce que je ne suis pas, je ne me prétends pas être justement un écrivain de la lignée aussi passionnée et aussi religieuse dans le sens que Flaubert et autres, c'est aussi autre chose quand même pour moi qu'un passe-temps, je ne me sens ni voué à la littérature, ni un écrivain du dimanche quand même. Mais vraiment, bon, c'est peut-être une réponse décevante, il n'y a pas d'antinomie pour une raison simple, c'est que c'est le même, c'est le même qui écoute, c'est le même qui écrit, c'est le même qui essaye de penser quelque chose, c'est la même, tout ça vient de la même source, qui n'est pas mon moi organisé et social, mais qui est ce que j'essaye de transcrire, ce qui vient justement un peu de ce que j'ignore, de ce que j'ignore en moi. Bon, alors, le goût de la littérature, moi, comme tout le monde, j'ai eu d'écrire, j'ai eu comme tout le monde l'adolescent, et puis j'ai annoncé assez vite, comme le rappelait Dubois, un genre de la philosophie, ce qui m'en a éloigné, et puis ensuite, en allant vers la psychanalyse, ce qui ne m'a pas fait refouler cette envie d'écrire, mais la mise de côté, et puis c'est revenu assez tardiment, parce que j'ai commencé à écrire des choses littéraires il y a simplement, quoi, il y a 20, 25 ans. Alors, il faut me demander, bon, je me fous qu'une illusion sur qui se souviendra de moi, si je serais plus flatté à supposer que je sois dans un dictionnaire, pendant, pas le vocabulaire, mais dans la rousse, pendant quelques années, j'aimerais qu'on dise les deux, j'aimerais qu'on dise les deux, ni écrire, oui, les deux ou rien, mais je ne sens pas ce problème. Alors, ce mot, l'imbe, ce mot du départ, qui est un mot qui vous habitait, mais finalement, qui était un mot hermétique pour vous, un beau jour, vous avez décidé de chercher le sens de ce mot-là et vous vous êtes lancé, je crois que vous utilisez vous-même le terme, dans une enquête et vous êtes livré à un vrai travail à partir de ce mot. Vous êtes allé dans les bibliothèques et puis vous avez étudié vos rêves et puis vous avez laissé venir des souvenirs et puis vous avez, il y a beaucoup de citations littéraires, on en reviendra, n'est-ce pas, qui viennent étayer votre propre discours. Est-ce que cette enquête a quelque chose à voir justement avec le travail de l'analyse ? Est-ce que c'est deux choses qu'on peut rapprocher ? Il y a deux temps, enquête, quand même, je ne connaissais pas très bien le sens du mot, je savais, comme tout le monde qui avait dans la théologie catholique des limbes, je savais, sans avoir jamais beaucoup réfléchi là-dessus, qu'il y avait un limbe, les enfants, ou les enfants morts avant d'être baptisés, demeuraient. Bon, j'ai voulu voir un peu de quoi il retournait. Bon, je raconte ça, je crois, de façon un peu plaisante, donc j'étais bravement dans une librairie spécialisée en littérature religieuse, ce qui est très facile d'identifier, et j'ai demandé donc un petit minement à un employé qui était, je me souviens encore, au rayon, il avait écrit au-dessus de lui, spiritualité, mais le libraire était penché sur son ordinateur et où il devait bien noter des chiffres de vente ou je ne sais quoi, et donc, je lui demande s'il connaîtrait des livres traitant des limbes. Alors, il me répond que la notion n'est plus court. Non, mais comme ça, exactement, vous savez, comme si vous alliez, je ne sais pas, dans une banque avec de l'emprunt russe qui n'existe plus depuis 50 ans, je me demande si vous pouvez vous faire rembourser. Bon, alors, un peu sec, quand même, j'insiste de plus en plus timidement, mais vous comprenez, je n'y connais rien du tout en théologie, mais bon, il se trouve que, bon, pour des raisons, vraiment, comme un petit garçon timide, il se trouve que pour des raisons personnelles, enfin, je m'intéresse au limbe. Alors, à ce moment-là, je le raconte tel que ça s'est passé, il crie à la cantonade dans une très grande librairie, ce monsieur s'intéresse au limbe. et il me dit, voyez Augustin. Et dans mon ignorance totale, enfin, ça m'est revenu comme assez vite, j'ai cru qu'Augustin, c'était le nom du collègue libraire. Bon, puis quand même, après, j'ai dit, c'est quoi de Saint-Augustin, bon, d'accord, Augustin, qui n'était pas Augustin, lui, beaucoup plus aimable, il n'avait rien, mais enfin, il cherche un peu et il trouve un dictionnaire en 25 volumes, un dictionnaire du catholicisme, et il voit qu'il y a une entrée assez importante sur l'âme, on en reste là. Après, j'invente un peu, j'ai dit que j'étais allé à la Bibliothèque Nationale, c'est même pas vrai, mais je voulais reparler de la Bibliothèque Nationale où j'avais été du temps où je préparais l'agrégation de philosophie, donc j'ai fait un chapitre là-dessus, mais mon enquête, disons, historique, c'est à, et théologique, s'est arrêtée assez vite, j'ai quand même eu des informateurs et qui m'ont montré que la question avait été, j'ai fait l'objet quand même de débats chez les théologiens et que Augustin, alors le Saint-Augustin, avait été d'ailleurs un des plus sévères puisque ses enfants ne pouvaient pas, n'étant pas baptisés, ne pouvaient pas aller au Paris, ils n'avaient pas été lavés du péché originel par l'eau du baptême, le baptismal, et bon, en même temps, c'était difficile de les envoyer en enfer parce qu'ils n'avaient pas de péché, ils n'avaient pas commis de péché personnel, mais ils n'étaient pas lavés du péché originel, donc ils ne pouvaient aller ni au paradis ni en enfer, encore que pour Augustin, c'est plus proche de l'enfer, puis avec le temps, il semble s'être un peu radouci et avoir décrit ce lieu comme un lieu où les enfants étaient l'épreuve du feu, dont la torture leur était épargnée, mais ils n'étaient jamais privés de ce qui est réservé aux élus, à savoir de la vision béatifiée, de la contemplation. On retrouve d'ailleurs le terme, au fond, on retrouve perte de vue, ces enfants ne voient pas Dieu et sont perdus de vue par Dieu. Bon, alors après, très vite, j'ai senti que cette histoire de l'âme, je n'allais pas me lancer dans un travail de théologien dont j'étais bien incapable, était pour moi une métaphore de ce lieu intermédiaire, parce que les l'âmes ont été inventées à peu près, assez tardivement, dans le catholicisme, en même temps que le purgatoire au XIe siècle, je crois, le purgatoire qui était aussi un lieu intermédiaire entre l'enfer et le paradis, dans une dualité bien tranchée. Donc, il y a eu besoin d'intermédiaire. Voilà, et cette notion d'intermédiaire, enfin, elle m'a toujours dû me suivre, ou plutôt, c'est moi qui l'ai suivi, entre le rêve et la douleur, entre le rêve récit et le rêve rêvé, etc. Et j'ai trouvé récemment, ou retrouvé plutôt, une lettre de Freud à Fliss, donc, dans une lettre relativement de jeunesse, où cette expression de royaume intermédiaire vient. De façon assez énigmatique, d'ailleurs. Je crois que c'est le moment où il est lassé de son travail de neurologue, de laboratoire, parce qu'il n'est pas obligé que Freud était un très grand neurologue, pour le rappeler un peu à tous les neuroscientifiques qui nous disent qu'il n'a rien compris. En un sens, il aurait pu faire une carrière de neurologue. Et il me dit maintenant, je ne m'intéresse qu'au Zwischenreich, au royaume intermédiaire, et je vais bientôt lui apporter toute la lumière. On peut penser qu'il pense au rêve, que ce royaume intermédiaire désigne pour lui le rêve dont il va pouvoir transformer le mystère, dont l'hôtel est romantique, en énigme, énigme dont il trouvera la solution, un langage qui va pouvoir déchiffrer. J'aurais aimé, mais ça, c'est complètement arbitraire, que cette expression qui est relativement rare en allemand de Zwischenreich, qui désigne plutôt un inter-règne entre deux rois, puisse aussi désigner l'empire du milieu, la Chine, mais ce n'est pas vrai, mais ça aurait été assez joli, ce royaume intermédiaire, c'était comme la Chine, ses rêves, c'était du chinois, personne n'y comprend rien, mais moi, ce langage-là, je vais pouvoir le déchiffrer, le comprendre et l'interpréter. Ça, c'est complètement farfel. Je ne sais plus ce que vous me demandez. Oui, on était parti de l'enquête qui, bien sûr, je l'ai bien compris, n'est pas une enquête théologique, mais une enquête personnelle, à mon avis. Mais à propos des limbes, justement, vous faites remarquer qu'il y avait deux sortes de clientèles, si j'ose dire, dans les limbes. Et moi, je me suis rappelé mon catéchisme. Quand on vous apprenait le credo, est mort, est ressuscité, est descendu aux enfers. On demandait ce que c'était que ces enfers et le Christ était descendu dans les limbes. Et pourquoi faire ? Eh bien, parce que se trouvaient là les prophètes de l'Ancien Testament et les justes qui étaient morts avant l'incarnation. Et puis après, il y a les enfants, bien sûr, les enfants morts sans le baptême. Mais les prophètes de l'Ancien Testament, les justes ne nous intéressent pas du tout. C'est exclusivement les enfants. Oui. Mais je fais quand même allusion à l'autre lame ou aux autres lames. Il y en a peut-être deux, il y en a peut-être un. Bon, évidemment, j'ai longtemps cru parce qu'il y a pas mal de représentations iconographiques du Christ descendant dans les limbes. Mais il n'y a jamais les enfants. Non, il n'y a les enfants. C'est en effet pour... C'est entre... Je connais un petit peu plus que vous le croyez, même si mon catéchisme est lointain, entre sa mort et la résurrection. Il y a deux, trois jours qui se passent. Et là, il descend au limbe pour sauver, effectivement, les patriarches et les justes. Et c'est ça qui est représenté dans ces grands nombres de tableaux. Encore mieux, récemment, en Italie. En revanche, rien sur le limbe des enfants qui semble avoir été une invention plus tardive. Celle qui m'intéressait. Bon, parce que c'est tout... C'est un lieu quand même très, très, très étrange. Un lieu d'attente sans fin, d'attente sans espoir. Est-ce que ça existe, l'attente sans espoir ? Je pense que oui. Mais enfin, bon, l'attente, généralement, va avec l'espoir. On espère quelque chose quand on attend. Bon, ça m'a évoqué, évidemment, puisque je m'en suis servi les limbes comme d'une métaphore le royaume intermédiaire du rêve. Une certaine conception de la mémoire telle que, justement, l'analyse, l'art. l'expérience qui est tout sauf la mémoire de l'ordinateur de mon libraire. Mais une mémoire qui fonctionne un peu comme le rêve, établissant des connexions étranges entre des événements qui peuvent être extrêmement minibles, minimes, des traces, plus que des souvenirs dits forts selon ceux qui sont finalement à votre disposition. Je vais jusqu'à penser qu'il n'y a pas de souvenirs refoulés contrairement à ce qu'on dit parce qu'ils ressurgissent assez facilement. Il y a des souvenirs oubliés, mais pas refoulés. Qu'est-ce qui est refoulé ? C'est les connexions entre différentes traces que la mémoire et le rêve peuvent mettre en relation. Je suis parti sur ça. C'est dans ce sens-là que j'ai utilisé, comme l'a bien vu mon voisin de gauche, non pas des vignettes de patients, mais souvent, quelquefois, inspirées d'un mot que j'avais entendu ou qui m'avait été rapporté. par exemple, cet homme qui disait des mots à la place des bras. Des mots à la place des bras. Ou quelque chose qui était alors là, qui n'est pas venu du tout du divan. Une femme, ça m'avait beaucoup troublé, qui, sans se rendre compte du tout de ce qu'elle avouait, elle venait de connaître une rupture amoureuse particulièrement douloureuse pour elle, se retrouvait seule. Donc, seule dans l'appartement, seule dans le lit, les draps, le lit vide, les draps froids, et comme ça, qu'elle raconte, mais avec beaucoup moins de pathétique que je n'y mets, beaucoup moins de pathos, qu'elle a l'habitude de laisser sa télévision branchée toute la nuit. Elle ne peut s'endormir que si sa télévision marche. Et elle coupe le son. Et elle dort. Donc, c'est assez étrange. Elle sait qu'il y a un défilé d'images qui continuent à se dérouler et qui lui permet le repos. Ça m'avait frappé. C'est plein de petites histoires comme ça. Et quelque part de souvenirs personnels. Voilà. À propos de la mémoire, vous avez raison de dire que c'est un des thèmes qui revient d'une manière insistante et qui donne lieu à quelques-unes des très belles pages d'ailleurs du livre. tout à l'heure, vous disiez que ce mot, l'imbe, vous aviez oublié que vous-même l'aviez utilisé dans un récit précédent. Et dans le livre, vous racontez un autre oubli. vous voyez une amie ou une amie, je crois, ou une amie, je ne sais plus, et vous lui dites je m'intéresse aux limbes, j'ai envie de le savoir davantage et peut-être d'écrire. Et elle vous dit mais tu as demandé à Jacques Le Goff, le grand médiéviste, un article sur les limbes qui est paru dans la nouvelle revue de Psycho Analyse. Et vous aviez complètement oublié ça. Et alors, ces oublis qui reviennent fréquemment dans le livre, qui dans un premier mouvement paraissent comme des choses regrettables, négatives, vous arrivez à transformer ça en quelque chose au contraire de tout à fait positif à partir d'une autre conception de la mémoire, d'une nouvelle forme que prendrait la mémoire et qui sauvegarde la continuité de l'identité. Vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, je peux très bien vous expliquer parce que j'ai toujours eu pour principe de transformer mes infirmités en quelque chose de positif au lieu de mes limites si vous voulez, au lieu de me plaindre je ne suis pas capable de ceci, je ne suis pas capable de cela. Bon, et il y a un moment où on se dit je vais tirer parti de mes infirmités, de mes limites, etc. Donc la mémoire qui flanche comme chacun sait à partir d'un certain âge que je ne préciserai pas ce qui est mon cas mais oui, c'est comme ça avec les oublis de noms, etc. Au lieu de dire comme disent beaucoup de mes congénères mon âge ou même un peu plus jeune c'est épouvantable, je perds la mémoire, je ne me rappelle plus non, je ne parle pas seulement des numéros de téléphone mais je rencontre des gens que je connais très bien et je n'ai plus moyen de mettre un nom sur ce visage, etc. J'ai non sans façon thérapeutique, auto-thérapeutique décidé que ce fonctionnement de la mémoire oublieuse qui me fait presque ne plus distinguer entre oubli et mémoire parce que l'oubli était indispensable et que c'était une autre forme de mémoire qui fonctionnait et que c'était très bien comme ça. Donc je reconnais qu'il y a quelque chose d'un peu autoconsolateur dans la conception qui peut-être théoriquement n'est pas très valable encore que je pense la vraie sans sérieusement plus sérieusement que l'analyse m'a montré il y a des gens qui sont impeccables sur les dates racontent leur histoire comme dans un livre d'histoire avec une chronologie très précise ça va être arrivé à telle année à telle année à telle année et bon et ceux-là ils sont à mon sens c'est ce que j'appelle la mémoire enregistreuse qui enregistre tout toujours l'exemple de l'ordinateur qui a une meilleure mémoire que nous mais que c'est pas une mémoire vive c'est pas une mémoire vivante c'est pour moi une mémoire morte donc le travail de la mémoire comme le travail du rêve donne accès à une pensée parce que dans le rêve c'est pas tellement le rêve en tant qu'objet en tant que récit de rêve qui m'intéresse c'est la pensée qui s'y déploie le mode de pensée qui s'y déploie et qui retentit sur notre fonctionnement même à l'état de veille c'est le même cette pensée beaucoup plus libre beaucoup plus détachée justement de son ancrage dans la réalité qui nous fait avancer et la mémoire c'est pareil c'est pas une mémoire qui enregistre c'est une mémoire qui met en relation de façon inattendue surprenante et encore souvent avec des événements qui n'ont rien de marquant c'est pas les grandes dates de sa vie bon et tout ça est en relation avec un peu ce que j'avais essayé de montrer dans ce temps qui ne passe pas en me référant d'ailleurs à la cinquième saison dont parlait Pascal Quignard dans Albusius cette saison qui en plus des quatre saisons qui échappe au temps calendaire au temps du calendrier c'est la cinquième saison c'est le rêve c'est la mémoire telle que je l'entends tous en sachant que je tire encore une fois peut-être un peu parti d'une infirmité mais j'essaie de faire quelque chose de positif il vaut mieux tant qu'à faire je voudrais vous dire quelque chose qui m'a un tout petit peu surpris même presque interloqué dès la première page souhaiterais-je séjourner dans le limbe des enfants n'aimerais-je que les pensées à l'état naissant qui se refusent à être cerné serais-je épris de ces rêves qui tiennent lieu de réalité nous sommes dans tout ce que nous venons de dire ne serais-je touché que par ceux qui n'ont pas une identité bien assurée qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont ou croient être et alors les femmes plus que les hommes seraient ces êtres là incertains insaisissables celles qu'on ne saurait baptiser celles qui seraient toujours en attente dont ne sait trop quoi j'assure vous croyez vraiment que les femmes sont plus incertaines de leur identité que les hommes que les femmes sont plus insaisissables que les hommes et que je crois franchement franchement oui je le crois leur identité c'est peut-être pas le bon mot mais l'homme que je suis ou que je crois être je trouve que les femmes sont assez insaisissables ce qui fait qu'on les aime et bien moi je pense que ce livre c'est le livre de quelqu'un qui est très incertain de son identité et d'ailleurs j'en ai des preuves qui est assez insaisissable c'est un livre qui est fait comme on le rappelait n'est-ce pas c'est pas un récit continu c'est un assemblage du point de vue littéraire d'ailleurs très heureusement fait de fragments de récits de rêves effectivement mort de faux cas comment dit-on des études de cas plus ou moins plus ou moins tirées vers la fiction d'une enquête qui n'est pas qui n'est pas une véritable enquête etc c'est le livre d'un mot d'un mot un peu dispersé qui essaie effectivement de se ressaisir de s'unifier et ça donne d'ailleurs quelque chose du point de vue littéraire d'assez insaisissable d'assez indéfinissable on ne peut pas assigner un genre à ce type d'ouvrage c'est pas un roman c'est pas un essai c'est c'est pas certainement pas un travail théorique non plus vous venez le dire n'est-ce pas ça n'entre dans aucune catégorie littéraire précise c'est d'ailleurs à cet égard que moi je le trouve particulièrement intéressant il est insaisissable et il est incertain de son identité l'auteur de l'Enfant des labs il ne faut pas exagérer mais je pense qu'on a tellement justement besoin de se rassurer en affirmant son identité même si comme le rappelait mon identité apparente est triple éditeur je connais ça par cœur éditeur analyste écrivain bon ça c'est une façon de s'accrocher à quelque chose qu'on peut inscrire sur sa carte d'identité en plus moi c'est très commode si on me demande ma profession je peux choisir selon les jours l'une ou l'autre bon mais enfin tout ça c'est écoutez si quand même on apprend quelque chose au cours de la vie en particulier au cours de l'analyse c'est que le moi n'est pas on se raccroche à ça mais n'est pas unifié donc j'ai mieux prendre le risque de vous apparaître comme incertain insaisissable que comme trop cernable je veux dire quand vous écrivez comment font-ils les autres pour dire moi pour être convaincu qu'ils ont une vie présente passée et que c'est la leur et là je suis tout à fait d'accord avec vous bien entendu je partage votre étonnement comment font-ils les autres pour dire moi je suis bien d'accord avec vous mais enfin vous aviez l'air c'est là où je vous taquine vous aviez l'air d'attribuer cette incertitude exclusivement aux femmes non pas exclusivement mais il y a la femme et puis quand même le livre est beaucoup sur la mère et en revanche bon ça c'est lié quand même autour de l'enfant oublié de l'enfant des lames de l'enfant incompris de l'enfant qu'est-ce qui occupe les mères je crois que c'est le titre d'un de ces petits chapitres comme si elles étaient elles sont très souvent ça c'est une chose qui m'a beaucoup frappé après les quelques-uns qui m'ont parlé de ce livre c'est quelque chose que je savais ou présentais mais comme si presque dans chaque vie il y avait une histoire d'enfant mort soit un enfant mort avant soi étant le remplaçant la mère donne souvent ce qui est lourd vous imaginez apporter le même prénom que celui de l'enfant dont elle ne fera jamais le deuil qu'il n'occupe à jamais mais même sans prendre ces cas extrêmes et fréquents ça c'est peut-être lié à mon expérience personnelle comme si les mères étaient toujours occupées par quelque chose que l'enfant ne peut pas atteindre et qui n'est pas uniquement repérable dans le cadre classique de l'Édipe la mère qui est son homme et son mari ou son amant enfin pris dans cette rivalité d'Édipe il y a dans mon expérience comme le sentiment très fort qu'il y a dans chaque mère quelque chose d'inaccessible d'inconnue pour l'enfant et même je dirais d'inconnue pour elle ce que dans un très beau texte André Green a décrit sous le titre de la mère morte mais là aussi quand même en donnant une relative explication c'est-à-dire la mère qui ayant perdu je ne sais plus si c'est un enfant on est très proche désinvestit brusquement son enfant jusque là adoré et l'enfant qui ne comprend pas ce qui se passe tout à coup comme annulé par ce désinvestissement d'amour et de soin voilà donc ça c'est un peu une de mes marottes ou de mes mérottes c'est qu'est-ce qui occupe les mères c'est une autre forme de l'insaisissable mais quand je pense dans l'ouverture que vous disiez là c'est plutôt insaisissable du côté du désir mais c'est assez banal ce que je dis là les femmes qui désirent toujours le désir d'autre chose comme disait comme disait Lacan et pas seulement chez les hystériques quelque chose qui ne paraît jamais les combler sauf peut-être l'attente d'un enfant alors docteur vous avez le côté incertain me gêne pas du tout parce qu'il me paraît rendre la forme qu'on forme au fond un peu c'est ce que je voulais vous dire c'est exactement ça et ça permet ça me gêne ça me séduit énormément dans le livre je pense que ça permet de faire un usage un peu plus ludique de l'ouvrage et moi ça m'a incité à faire jouer les différents ouvrages même les uns avec les autres parce que je crois que le lieu des limbes c'est un lieu où le temps ne passe pas justement et puis pour moi c'était aussi une façon ces limbes en tirant peut-être un peu plus les choses du côté de la psychanalyse mais les limbes m'ont semblé quelque chose de l'espace intermédiaire aussi dont parle Winnicott vous avez été vous-même à une époque assez proche de Winnicott dans la lecture que vous en faisiez et Winnicott parle d'espace intermédiaire d'espace potentiel et je faisais un lien aussi avec ce que vous appelez l'amour des commencements parce qu'il me semble que dans ces limbes et pour ces enfants tout est tout le temps à l'état de commencement quelque chose qui est sans cesse potentiellement possible et c'est ce côté possible ce côté venir toujours à la vie et comme source aussi enfin Winnicott lui présente l'espace potentiel comme ça même si le mot potentiel n'est pas souvent retenu un espace qui est la source de l'expérience culturelle aussi c'est-à-dire l'espace où on a l'impression qu'on a encore plein de possibilités plein de plein de voix qui s'ouvrent devant soi et de ce côté là le livre me paraît reprendre et peut-être conceptualiser sur un plan analytique des choses présentes déjà dans l'amour des commencements comme pour reprendre encore une fois un titre et le faire jouer un commencement qui n'en finirait jamais ça me plaît bien ça me plaît bien vous savez on dit toujours la même chose donc à travers pour ça que pour moi dans cette identité insaisissable que vous voyez il y a une unité parce que je pense qu'on dit toujours la même chose sous des formes différentes un peu comme on analyse d'ailleurs on dit toujours la même chose parce que la planche appelle en spirale ça se répète mais ça se répète pas exactement de la même manière ça tourne ça tourne ça tourne en s'approchant peut-être plus en plus du noyau donc c'est sûr qu'on peut faire des liens entre des livres d'apparence très différentes qui visent le même objet que je ne cerne pas très bien et puis le livre se termine quand même comme c'est pas vraiment policier je peux vous dire à la fin par quitter les limbes l'auteur lui-même le narrateur ça s'est vraiment passé comme ça à un moment j'en ai eu assez d'explorer ma métaphore limbique là j'en ai eu un peu assez comme si bon il était temps que je quitte et je finis par le justement quelque chose qui j'appelle le palpable bon je vais pas vous lire c'est les dernières pages donc parce que j'imagine que l'enfant des limbes il peut rêver il peut imaginer tous les possibles il peut sentir même voir mais il ne peut pas palper il ne peut pas palper un corps donc et le livre lui-même devient parce que il y a un grand moment il y a une grande différence entre le livre tant que j'écris je suis par l'homme de l'ordinateur donc j'écris toujours à la plume donc c'est des mots c'est un peu du gris du gris bouilli c'est très incertain là aussi qu'est-ce que c'est que ça puis quand ça devient un livre ça devient un objet palpable voilà je peux enfin je peux puis j'espère quelques lecteurs peuvent le toucher le sentir le oui ils peuvent le palper et ça l'enfant des lampes est privé de ça néanmoins néanmoins moi ça c'est une des choses qui m'a beaucoup frappé même s'il est privé de cela effectivement et même si on a tendance à penser que c'est le sort le plus atroce et le plus injuste le plus injuste le plus injuste et bien vous-même comme ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la mémoire avec des infirmités vous arrivez à faire une force et vous tirez le positif de ce qui dans un premier regard à première vue est négatif l'enfant des limbes oui vous le présentez comme celui qui s'invente toutes les vies imaginables vous le présentez comme plus libre que nous avec même une jolie formule plus innocemment délirant oui donc c'est finalement une situation positive que vous avez même si il y a des privations c'est le lieu de tous les possibles est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'il ne peut pas faire l'enfant des limbes je me suis demandé est-ce que parce que bon c'est l'enfant qui n'a pas été baptisé disons le baptême comme finalement l'introduction à une communauté aussi est-ce que l'enfant des limbes n'est pas non plus celui qui ne peut pas s'adresser il y aurait un défaut d'adresse qui le rendrait d'une certaine façon infirme aussi vous dites souvent que vous avez un amour des lieux vous l'avez dit je ne sais plus quand certains lieux auxquels vous êtes très attaché mais moi j'ai l'impression quand on a un amour d'un lieu particulier c'est souvent en rapport avec quelqu'un avec une adresse possible alors justement ce qui fait peut-être le côté infernal même s'il n'y a pas de feu des limbes de l'enfant c'est à mon avis peut-être la difficulté à palper mais aussi l'impossibilité de s'adresser à quelqu'un et là on est plus proche peut-être de quelque chose aussi qui est présent dans la psychanalyse la nécessité de cette adresse pour féconder un lieu je dirais c'est pour ça que j'ai eu envie de le faire parler cet enfant là cet enfant sans nom parce qu'il ne peut pas être baptisé sans nom hors de toute communauté asociale on peut dire comme le rêve qui ne peut même pas échanger avec ses autres compagnons d'infortune et voilà je vais donner un peu la parole à ce pauvre petit et on donne la parole au public maintenant des questions pour J.B. Pontalis madame en écoutant ce que vous disiez par rapport au titre j'ai pensé à David et Bézabé David et Bézabé qui David est tombé amoureux de Bézabé et il a fait ce qu'on fait dans ces cas là et un enfant est apparu un enfant est apparu dont il ne pouvait pas déclarer la paternité sans déclarer la faute alors il a essayé de la faire investir par le mari de Bézabé Uri et Uri qui était un bon soldat a refusé d'aller rejoindre sa femme puisque dans ces cas là ça ne se faisait pas il a essayé de l'énivrer il a essayé tous les moyens ça n'a pas marché il a pris le taureau par les cornes avec une lettre il a renvoyé au combat avec mission de le mettre devant et de le faire tuer l'enfant est né l'enfant est né et comme toujours dans ces cas là c'était au huitième jour qu'on lui donnait son nom jusque là apparemment on n'existait pas on était dans la frange la lisière parce que le mot limbe je l'ai trouvé en mathématiques avec le bord du rapporteur etc c'est cette espèce de marge dans laquelle on peut écrire ça rappelle un peu le midrash on a le texte au centre et puis on peut écrire dans la bordure c'est un petit peu entre la terre et l'eau l'espace qui est entre deux comme ça donc à ce moment là cet enfant est né cet enfant n'était pas très très bien né parce qu'il n'était pas très très bien accueilli non plus il représentait trop de choses au septième jour il est mort pendant ces sept jours David était intouchable inapprochable il ne faisait que pleurer enfin il était sous la cendre et quand l'enfant est mort les serviteurs ont eu très très peur de lui annoncer ce qui était arrivé alors ils n'ont pas compris parce que quand ils ont annoncé la mort David il est ressuscité lui et après cet enfant là il est arrivé un autre enfant qui s'appelle Salomon qui a demandé la sagesse c'est à dire l'écoute et Sigmund Freud ça veut dire Salomon aussi et il me semble que Marie Balmary parle d'un secret aussi par rapport à Sigmund Freud donc j'ai pensé à tout ça voilà puis j'ai pensé aussi à un tapis un tapis on tend des fils et puis des fils de trame et puis après on y va et on a souvent surtout dans les pays arabes les franges de chaque côté et le mot limbe veut dire aussi lisière et frange donc on a l'impression que ces enfants ils sont un peu dans la frange par contre les patriarches ils doivent être dans la lisière parce qu'ils ont tissé leurs trucs sur les bords comme ça j'ai réfléchi puis j'ai trouvé rigolo non c'est des franges effectivement les lisières ils sont dans la frange mais si vous les faites parler ils rentrent dans le temps ils passent le temps oui merci et on ne peut parler que si on écoute si on n'a pas reçu de nom on ne peut pas parler non mais ça en attendant qu'une autre question vienne ça me plaît ce que vous dites en dehors du contenu de l'histoire que vous rapportez voilà c'est que ce que je souhaiterais parce que ce livre c'est un peu des associations que chacun puisse engager sa propre rêverie aller dans ses propres franges susciter par cette lecture mais en allant dans une autre direction à chacun ses métaphores le mot l'âme peut condenser des métaphores très différentes pour chacun donc c'est ça qu'au fond un auteur ne peut pas souhaiter mieux que ça une autre question oui monsieur je voudrais juste apporter deux associations pour contribuer à la discussion elles ne seront certainement pas analytiques ni l'une ni l'autre l'une sera plus philosophique l'autre sera plus neurologique quand vous vous amorcez la pérégrination dans laquelle vous nous entraînez par votre traversée des jardins du palais royal mes pas personnels me conduisent et vous serez le premier à le comprendre vers la traversée du pont des arts cette passerelle cette passerelle avec ce mot quand même très éloquent de préférence pour le dépasse-temps par rapport au passe-temps vous avez tout à l'heure dit que la littérature n'était pas un passe-temps je crois qu'effectivement il se pose un problème du dépasse-temps et cette passerelle c'est un pont jeté entre deux temps et ça me alors association ce qui m'enveille tout de suite c'est des images comme Venise ou comme Bruges c'est-à-dire des ponts sur des canaux avec une hydraulique avec une mécanique des fluides et avec une topique des chemins et quel est l'entrecroisement des temps sur lequel vit la psyché alors est-ce que le dépasse-temps ça n'est pas d'en venir à dépasser la catégorie du temps et c'est là où je dis que mon ambition est de faire une remarque à visée philosophique et est-ce que par rapport à notre époque qui ruine d'une certaine façon le temps est-ce que vous n'êtes pas une sorte de soutien de support d'un autre rapport au temps qui en fait une catégorie qui n'est pas figée et que vous rétablissez là quelque chose de l'ordre de la pulsation et bien entendu de ce que je choisis moi d'appeler le rythme donc ça c'était la première réflexion que je souhaitais apporter la deuxième elle est strictement neurologique c'est-à-dire qu'il y a quand même une autre exploration qui est l'exploration du système limbique le système limbique ce sont les bords c'est qu'est-ce qui borde le néocortex par rapport au paléocortex et je crois que l'empire du milieu il est là il est au milieu du cerveau donc on retrouve là dans l'inscription dans le corps quelque chose qui n'est pas seulement métaphorique qui va plus loin que la métaphore qui est expression symbolique de la fonction du bord alors là je risquerais d'entrer dans le domaine analytique parce que évidemment ça m'entraînerait vers Lacan qu'est-ce que le bord par rapport au trou je vous remercie d'avoir fait sur un mode allusif mais peut-être chacun ici n'a pas vu l'allusion au livre de Claude Roy à la traversée du pont des Arts à qui qui est mort qui est un ami très cher et qui est mort je lui donnais toujours à lire mes manuscrits en priorité c'est le premier manuscrit qu'il n'a pas pu lire et je lui ai dédié ce livre donc vous visez juste le livre est dédié à Claude Roy vous le rappeliez la mort de Claude Roy est également évoquée dans le livre avec d'ailleurs beaucoup d'autres morts au point qu'à un certain moment vous dites je ne veux pas que ce livre devienne l'autel des morts soit reprenant un titre d'Henri James l'autre dédicataire c'est Roger Grenier je suis frappé par une parenté d'écriture entre Roger Grenier et vous dans l'absence d'arrogance justement dont nous parlions tout à l'heure n'est-ce pas une espèce de réserve une espèce de modestie de la langue qui personnellement me touche beaucoup est-ce que littérairement Grenier c'est quelqu'un dont vous vous sentez proche ? j'ai dédié il y a une nuance j'ai mis pour Roger Claudois qui est mon destinataire devenu invisible perdu de vue mais très présent et à Roger Grenier d'abord parce que ça me plaisait d'unir nos trois noms parce que Roger était l'ami encore plus proche de Claude que je ne l'étais et c'était toujours lui qui me transmettait des nouvelles de Claude quand ces derniers mois on le voyait on le voyait se voyant mourir ce qui est une expérience très troublante alors voilà donc là les trois leurs deux noms étaient associés au mien bon là littérairement non d'abord quand même Roger lui c'est un nouveliste et un romancier qui a plus d'imagination que moi encore qu'il se serve il a une mémoire alors lui il n'entre pas dans la catégorie il a une mémoire extraordinaire il fait ses livres avec des en modifiant évidemment mais en inventant mais avec des fragments de son histoire de l'histoire des gens qu'il a connus il peut faire un livre vous lui racontez même pas vous lui racontez en plus il a l'air de rien écouter du tout c'est très troublant ce qu'on lui raconte on a l'impression que ça ne l'intéresse absolument pas qu'il s'en fiche complètement et tout est là et à partir de là il est capable d'écrire une nouvelle ou les romans mais en effet le rejet moi j'ai quand même une certaine tendance à donner avec discrétion dans un certain pathos je cherche quand même pas consciemment mais un peu l'émotion le rejet est beaucoup plus en réserve et beaucoup plus oui beaucoup plus discret à cet égard et il produit d'ailleurs sans doute plus d'émotion parce qu'il ne la recherche en rien à la produire mais j'ai beaucoup d'affinités avec lui c'est mon voisin aussi le bureau chez Gallimard donc on se voit tous les matins Sartre ne se posait pas du tout en maître je l'ai peu connu comme professeur parce qu'il était prisonnier je l'ai juste donc en philo quand il a été libéré du stalak il a repris sa chair à Louis-Sébastère et je l'ai juste connu un trimestre mais c'était un trimestre assez saisissant mais qui ne correspondait pas à l'anime parce qu'on l'avait aperçu dans les classes dans les cours de la création on voyait un petit homme et à l'époque ça ne se faisait vraiment pas qu'il ne portait jamais de chemise avec cravate comme moi aujourd'hui exceptionnellement mais avec un manteau un poil de chameau un tout petit il était un peu boudiné là-dedans et il détonnait par rapport au professeur assez classique de ce lycée et là quand il est apparu donc ça nous fait remonter assez loin en avril 40 ou 41 je ne sais plus après son expérience de prisonnier il était très sec et habillé avec un costard une cravate et tout alors qu'on pensait qu'il était plutôt très chaleureux avec ses élèves c'était certainement lié à l'expérience qu'il avait connue au stalag dont il n'a pas dit un mot il a repris sans même dire un mot il a commencé aussi c'est que son cours ça je le raconte parce que c'était vous savez à l'époque on distinguait en philo psychologie logique morale métaphysique le premier professeur avait c'était beaucoup attardé sur la psychologie logique un peu moins mais enfin on était loin là où on aurait dû être donc ça qui commence aussi sec la morale ça je n'oublierai jamais je l'ai raconté la première phrase et avec une voix vous connaissez sa voix on l'a entendu à la radio un peu naïs et yardes comme ça le jugement de fait porte sur ce qui est le jugement de valeur porte sur ce qui doit être c'était comme ça et puis il avait été très frappé par la le repentir la contrition dans laquelle cherchait à nous plonger Pétain et le régime de Vichy d'où est venue sa pièce les mouches la France est coupable c'est nous qui et ça a dû sûrement accentuer cette espèce de sécheresse et de vigueur que vous dire si on était discipliné oui on était discipliné vous nous avez vous avez raconté à midi une anecdote qui est plus comment dire de moindre conséquence que ce que vous venez de dire mais qui est assez drôle quand il regardait balayait du regard c'est pas notre classe c'est un copain non c'est un copain qui avait été son élève dans la classe une classe avant et qui racontait qu'à un certain moment ne prenait pas ça pour vous surtout ne prenait pas ça pour vous donc regarde son assistant ses élèves se tait sur tous ses visages pas une lueur d'intelligence mais il adorait parce qu'on aimait bien à l'époque il boxait avec certains de ses élèves il était un très bon petit boxeur un petit corps solide mais Sartre n'était vraiment pas un maître il laissait mais il était ce qui en a sens vous nous disiez aussi ça retrouverait un peu le thème de l'enfant il nous faisait croire comme lui était capable de tout qu'il n'arrêtait pas de penser il pouvait penser sur un paquet de cigarettes sur un ticket de métro faire la théorie du ticket de métro comme il l'a fait celle du garçon de café l'impression d'une pensée qui n'arrêtait pas et qui ne accordait aucune différence entre les objets d'innobles et les objets les plus triviaux c'était pas comme il ne nous prenait pas comme exemple ce qu'était l'exemple classique du professeur de philosophie quand il voulait aller vers le concret selon le titre je ne sais plus qui il prenait toujours l'exemple les professeurs prenaient toujours l'exemple du morceau de craie c'était l'objet l'objet concret le morceau de craie voilà il s'en fichait du morceau de craie il prenait des exemples autrement dans la vie oui alors maître pas du tout mais en même temps comme il nous montrait même si à l'époque je l'ai connu il n'avait pas encore étendu ses capacités dans tous les domaines enfin on savait qu'il pouvait faire de la philosophie et puis ardu Dieu sait qu'on en a bavé sur l'ensoile pour soi etc on ne s'y retrouvait jamais sur il pouvait faire des romans il pouvait faire des noms nouvelles ensuite il a fait des pièces de théâtre il pouvait faire des scénarios il pouvait tout donc ça c'était finalement assez nocif parce qu'il nous faisait croire comme il nousait nousait très confiance dans nos possibilités que nous on pourrait tous être des petits centres qu'au fond tout était possible pour peu qu'on le veuille tout était quand même la philosophie de la liberté on n'était pas on était fatigué que si on le voulait bien on était amoureux que si on le voulait bien bon c'est quand même pas si sûr que ça bon et donc ça a dû jouer parce que au fond il a produit dans ceux qui ont été ses élèves ou plus ses disciples que je n'ai voulu l'être il n'y a pas eu beaucoup de comment dire il n'y a pas beaucoup fait gonder de pensée dans ceux qui étaient chez ceux qui étaient proches de lui comme s'il y avait trop pour ça peut-être que je me méfie toujours des maîtres parce que les maîtres à pensée comme on dit ils risquent toujours d'être les maîtres de votre pensée c'est-à-dire de vous empêcher de trouver votre éventuelle propre pensée et surtout vos propres mots votre propre voix à propos de la trouver sa propre voix justement je disais tout à l'heure j'avais été frappé par le fait que beaucoup des chapitres du livre se terminent par une citation oui et quel est le sens de ces citations justement est-ce que vous voulez vous êtes incertain de votre propre voix et vous l'appuyez sur celle de Tchékov de Nerval de Chateaubriand d'ailleurs c'est souvent des écrivains du passé oui il y a quelques il y a Sylvie Germain il y a René-Louis Desforêts oui et puis un troisième mais enfin il y a beaucoup beaucoup d'anciens là aussi c'était pas délibéré mais j'ai essayé enfin j'ai rien essayé du tout enfin il s'est trouvé que au lieu de mettre l'usage des citations en épigraphe c'est-à-dire en tête d'un chapitre ou d'un livre il n'y en a pas que ça vienne à la fin d'un chapitre toujours en décalage par rapport à ce dont il était question dans le chapitre en question et comme en effet une autre voie est-ce qu'on converse on parlait tout à l'heure des morts on converse avec les morts ou ces morts je rêve ça arrive à chacun de nous je rêve de personnes qui sont mortes avec souvent ça arrive dans le rêve à ce moment-là on se dit mais non il y a comme un rappel de la réalité mais non il ne peut pas être là à côté de moi il est mort on est dans cette contradiction donc j'ai voulu conserver avec des voix d'outre-tombe qui sont aussi des voix d'écrivain que j'ai aimé que j'aime et pour faire entendre en effet d'autres voix que la mienne d'une certaine façon quand même je m'approprie vous savez l'analyse c'est ça on entend qu'entendre d'autres voix on n'entend pas tellement la nôtre on ne sait plus très bien de quelle voix on est porteur quel patient souvent on oublie l'histoire genre bien sûr on est dans les affaires de mémoire on oublie leur histoire mais quelque chose d'eux reste à jamais présent qui peut être représenté par leur voix on voit guère leur visage quand ils sont étendus les événements de leur vie souvent s'effacent mais on verse encore avec eux et d'ailleurs ils peuvent continuer de vous émouvoir il y a un passage étonnant c'est un de ces cas justement n'est-ce pas imaginaires ou pas on ne sait pas trop et à la fin il disparaît et puis vous apprenez qu'il est mort et le psychanalyste est saisi d'une émotion très violente je ne sais plus quel est le terme que vous utilisez mais ce n'est pas exactement les larmes mais une espèce de spasme de sanglots qui fait écho si je me souviens bien parce que à un moment où cet homme aussi très fermé très ligoté avait éclaté un sanglot ce qui est différent des larmes une espèce de spasme qui vous saisit qu'on ne contrôle pas ce n'est pas les larmes qui coulent et là l'analyste imaginaire apprenant sa mort c'est lui qui fait une façon très elliptique de montrer tout ce qui peut se passer à l'insu de chacun entre ce qu'on appelle un patient un autre et soi qui est aussi un autre merci merci Jean-Philippe Dubois et naturellement vous signez l'enfant des limbes merci à vous